... Bonjour, je suis Jean-Claude Oliva, je suis le président de la coordination Eau-Ile-de-France et je suis un des organisateurs du Forum alternatif mondial de l'eau à Marseille. Pourquoi est-ce que le Forum officiel ? Parce qu'on n'a rien à attendre du Forum officiel. Le Forum officiel, c'est toujours les mêmes discours qui vont dans le sens de la marchandisation de l'eau, de solutions économiques qu'on connaît déjà. Et voilà, et donc ce Forum en plus, il n'a aucune légitimité parce qu'il est organisé par un Conseil mondial de l'eau qui est un organisme privé dans lequel on retrouve certains états et dans lequel on retrouve les principales multinationales de l'eau. C'est un peu comme si un congrès international pour la santé était organisé par l'industrie pharmaceutique. C'est ça le Forum mondial de l'eau. On dit qu'on est le Forum des alternatives, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on a tout à inventer. Il y a beaucoup d'alternatives qui existent déjà. En termes de gestion publique, comme je parlais de la remunicipalisation de l'eau à Paris, mais aussi des alternatives, je dirais, de gestion de l'eau communautaire. On a par exemple l'Emmaüs International qui fait une gestion communautaire associative avec une population au bord du lac Nocoué au Bénin. Voilà, donc il y a plein d'expériences comme ça qui existent dans le monde. Ces expériences, elles ont besoin de se connaître les unes les autres, d'échanger, et c'est à ça que sert le Forum alternatif. Et puis aussi, nous voulons passer une nouvelle étape en ce qui concerne le droit à l'eau. Le droit à l'eau, il a été reconnu au niveau international par l'ONU. Pour nous, c'est un point d'appui considérable, c'est quelque chose d'historique. C'est grâce aux luttes qui ont été menées par les mouvements sociaux, par un certain nombre de populations, de peuples, par des élus dans le monde entier, pour aller encore plus loin aujourd'hui, et pour gagner une véritable application dans le monde entier du droit à l'eau et du droit à l'assainissement pour tous. C'est une question aussi pour ici, pour la France. Les gens qui vivent dans la rue, les SDF, les squatteurs, les gens du voyage, tous ces gens aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment le droit à l'eau en France. Nous, ce que nous avons en France, c'est ce qu'on appelle la délégation de services publics. C'est-à-dire qu'il y a un service public, la compétence est assurée par une collectivité, par une mairie, par une agglomération, par un syndicat, mais la réalité du service est déléguée à une entreprise. Et du coup, c'est l'entreprise, au bout d'un moment, qui a l'ensemble de la compétence, qui a les véritables connaissances, qui fixe le prix, qui finalement a tous les pouvoirs, qui a le contact direct avec les usagers. Voilà, ça c'est la forme, je dirais, française. Ça s'inscrit plus généralement dans ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Après, il existe une autre forme de marchandisation de l'eau aussi, qui est très inquiétante et très dangereuse, c'est tout ce qui est les eaux en bouteille. Les eaux en bouteille, c'est un problème, je dirais, à la fois pour l'environnement, parce que, après, qu'est-ce qu'on fait de ces bouteilles en plastique ? Elles ne sont pas recyclées. Il y a la question des transports, c'est transporté par des camions. La qualité de ces eaux en bouteille n'est souvent pas meilleure que celle du robinet, voire pire. Une eau en bouteille est des centaines de fois plus chère qu'une eau du robinet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada